La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon message précédent, vous avez été appelé à diversifier vos sources de lecture pour parvenir à des lectures autres que celles que vous aviez de la religion, des visions et révélations divines. Nous allons poursuivre dans le présent message avec la restitution de lecture du testament de Jean Mesli dans son chapitre sixième. Je vous rapporte ici ce qu'il a dit de la première section de l'Ancien Testament. Je cite « Le Christicole met encore au rang des motifs de crédibilité et des preuves certaines de la vérité de leur religion, les prophéties, qui sont, prétendent-ils, des témoignages assurés de la vérité, des révélations ou inspirations de Dieu, ni ayant que Dieu seul qui puisse certainement prédire les choses futures si longtemps avant qu'elles soient arrivées, comme sont celles qui ont été prédites par les prophètes. Voyons donc ce que c'est que ces prétendus prophètes et si l'on en doit faire tant d'états que nos Christicoles le prétendent. Ces hommes n'étaient que des visionnaires et des fanatiques qui agissaient et parlaient suivant les impulsions ou les transports de leurs passions dominantes et qui s'imaginaient cependant que c'était par l'Esprit de Dieu qu'ils agissaient et qu'ils parlaient ou bien c'étaient des imposteurs qui contrefaisaient les prophètes et qui pour tromper plus facilement les ignorants et les simples se vantaient d'agir et de parler par l'Esprit de Dieu. Je voudrais bien savoir comment serait reçu un Ézéchiel qui dit chapitres 3 et 4 que Dieu lui a fait manger à son déjeuner un livre de parchemin. Lui a ordonné de se faire lier comme un fou. Lui a prescrit de se coucher 390 jours sur le côté droit et 40 jours sur le côté gauche. Lui a commandé de manger de la merde sur son pain et ensuite par l'accommodement de la fiente de bœuf. Je demande comment un pareil extravagant serait reçu chez les plus immécile même de tous nos provinciaux. Quelle plus grande preuve encore de la fausseté de ces prétendues prédictions que les reproches violents que ces prophètes se faisaient les uns aux autres. de ce qu'ils parlaient faussement au nom de Dieu. Reproches même qu'ils se faisaient disaient-ils de la part de Dieu. Voyez Ézéchiel 13 chapitre 3 Sophon 3 4 et Jérémie 2 8 Ils disent tous Regardez-vous des faux prophètes comme les vendeurs de Mithridate disent Gardez-vous des pilules contrefaites. Ces malheureux font parler Dieu d'une manière dont un crosteur n'oserait parler. Dieu dit au 23ème chapitre d'Ézéchiel que la jeune n'aime n'aime que ceux qui ont membres d'âne et sperme de cheval. Comment ces foudres insensés auraient-ils connu l'avenir ? Nulle prédiction en faveur de leur nation juive n'a été accomplie. Le nombre des prophéties qui prédisent la félicité et la grandeur de Jérusalem est presque innombrable. Aussi dira-t-on il est très naturel qu'un peuple vaincu et captif se console dans ses mots réels par des espérances imaginaires. Comme il ne s'est pas passé une année depuis la destitution du roi Jacques que les Irlandais de son parti n'aient forgé plusieurs prophéties en sa faveur mais si ces promesses faites aux juifs se fussent effectivement trouvées véritables il y aurait déjà longtemps que la nation juive aurait été et serait encore le peuple le plus nombreux le plus puissant le plus heureux et le plus triomphant. Fin des citations. Ce sont là des arguments développés par Jean Messlier pour mettre en doute dans cette première section les prophéties rapportées par les christicoles de l'époque pour assurer de la crédibilité de leur religion. Que nous réserve-t-il ? Je parle ici de Jean Messlier dans la deuxième section consacrée au Nouveau Testament et dit sur les sites il faut maintenant examiner les prétendues prophéties contenues dans les évangiles. Premièrement un ange s'étant apparu en songe à un nommé Joseph père au moins putatif de Jésus fils de Marie lui dit Joseph fils de David ne craignez point de prendre chez vous Marie votre épouse car ce qui est dans elle est l'ouvrage du Saint-Esprit elle vous enfantera un fils que vous appellerez Jésus parce que ce sera lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Cet ange dit aussi à Marie ne craignez point parce que vous avez trouvé grâce devant Dieu je vous déclare que vous conceivrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils que vous nommerez Jésus il sera grand sera appelé le fils du très haut le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il ne règnera à jamais dans la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin Matthieu 1 20 et Luc 1 30 Jésus commença à prêcher et à dire faites pénitence car le royaume du ciel approche Matthieu 4 17 ne vous mettez pas en peine et ne dites pas c'est toujours Jésus qui parle que mangerons-nous ou boirons-nous ou de quoi serons-nous bétu car votre paix céleste sait que toutes ces choses vous sont nécessaires cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données pour se croit Matthieu 6 31 32 33 or maintenant que tout homme qui n'a pas perdu le sens commun examine un peu si ce Jésus a été jamais roi si ses disciples ont eu toutes choses en abondance ce Jésus promet souvent qu'il délivrera le monde du péché y a-t-il une prophétie plus fausse et notre siècle n'en est-il pas une preuve parlante il est dit que Jésus est venu sauver son peuple quelle façon de le sauver c'est la plus grande partie qui donne la dénomination à une chose une douzaine ou deux par exemple d'espagnols ou de français ne sont pas le peuple français ou le peuple espagnol et si une armée de 120 000 hommes était faite prisonnière de guerre par une plus forte armée d'ennemis et si le chef de cette armée rachetait seulement quelques hommes comme 10 à 12 soldats ou officiers en payant leur rançon on ne dirait pas pour cela qu'il aurait délivré ou racheté son armée qu'est-ce qu'un Dieu qui vient se faire crucifier ou mourir pour sauver tout le monde et qui laisse tant de nations damnées comme condamnées quelle pitié et quelle horreur Jésus-Christ dit qu'il n'y a qu'à demander et qu'on recevra qu'à chercher et qu'on trouvera il assure que tout ce qu'on demandera à Dieu en son nom on l'obtiendra et que si l'on avait seulement la grosseur d'un grain de moutarde de foi l'on ne ferait pas une seule parole transportée de montagne d'un endroit à un autre si cette promesse est véritable rien ne paraîtrait impossible à nos christicoles qui ont la foi en leur Christ cependant tout le contraire arrive si Mahomet eut fait des semblables promesses à ses sectateurs que le Christ en a fait aux sien sans aucun succès que ne dirait-on pas on crierait ah le fou ah l'imposteur ah les fous de croire à un tel imposteur les voilà sacristiquant eux-mêmes dans le cas il y a longtemps qu'ils y sont sans revenir de leur aveuglement au contraire ils sont si ingénieux à se tromper qu'ils prétendent que ces promesses ont eu leur accomplissement dès le commencement du christianisme étant pour l'or disent-ils nécessaire qu'il y eut des miracles afin de convaincre les incrédules de la vérité de la religion mais que cette religion étant suffisamment établie les miracles n'ont plus été nécessaires où est donc la certitude la certitude de cette proposition d'ailleurs celui qui a fait ces promesses ne les a pas restreintes seulement pour un certain temps ni pour certains lieux ni pour certaines personnes en particulier mais il les a faites généralement à tout le monde la foi de ceux qui croiront dit-il sera suivie de ces miracles ils chasseront les démons en menant ils parleront diverses langues ils toucheront les serpents etc à l'égard du transport des montagnes il dit positivement que quiconque dira à une montagne haut tout à delà et te jette dans la mer pourvu qu'il n'hésite pas en son cœur mais qu'il croit tout ce qu'il commandera sera fait ne sont pas des promesses qui sont tout à fait générales sans restriction de temps de lieu ni de personne il a dit que toutes les sectes d'erreur et d'imposture prendront honteusement fin merci Jésus Christ entend seulement dire qu'il a fondé et établi une société de sectateurs qui ne tomberait point dans le vice ni dans l'erreur ces paroles sont absolument fausses puisqu'il n'y a dans le christianisme aucune secte ni société et église qui ne soit pleine d'erreurs et de vices principalement la secte ou société de l'église romaine quoique elle se dise la plus pure et la plus sainte de toutes il y a longtemps qu'elle est tombée dans l'erreur elle y est née pour mieux dire elle y a été engendrée et formée et maintenant elle est même dans des erreurs qui sont contre l'intention contre les sentiments et la doctrine de son fondateur puisque elle a contre son dessein aboli les lois des juifs qu'il approuvait et qu'il était venu lui-même disait-il pour les accomplir et non pour les détruire et qu'elle est tombée dans les erreurs et l'idolâtrie du paganisme comme il se voit par le culte idolatrique qu'elle aura à son dieu de pâte à ses saints à leurs images et à leurs reliques je sais bien que nos christicoles regardent comme une grossièreté d'esprit de vouloir prendre au pied de la lettre les promesses et prophéties comme elles sont exprimées ils abandonnent le sens littéral et naturel des paroles pour leur donner un sens qu'ils appellent mystique et spirituel un sens qu'ils nomment allégorique et tropologique disons par exemple que par le peuple d'Israël et de Judas à qui ces promesses ont été faites il faut entendre non les Israélites selon la chair mais les Israélites selon l'esprit c'est à dire les chrétiens qui sont l'Israël de Dieu le vrai peuple choisi que par la promesse faite à ce peuple esclave de le délivrer de la captivité il faut entendre non une délivrance corporelle d'un seul peuple captif mais la délivrance spirituelle de tous les hommes de la servitude du démon qui se devait faire par leur divin sauveur que par l'abondance des richesses et toutes les félicités temporelles promises à ce peuple il faut entendre l'abondance des grâces spirituelles et qu'enfin par la vie de Jérusalem il faut entendre non la Jérusalem terrestre mais la Jérusalem spirituelle qui est l'église chrétienne mais il est facile de voir que ce sens spirituel et allégorique n'étant qu'un sens étranger imaginaire un subterfuge des interprètes il ne peut nullement servir à faire voir la vérité ni la fausseté d'une proposition ni d'une promesse quelconque il est ridicule de forger ainsi des sens allégoriques puisque ce n'est que par rapport au sens naturel et véritable que l'on peut juger de la vérité ou de la fausseté une proposition par exemple une promesse qui se trouve véritable dans le sens propre et naturel des termes dans lesquels elle est conçue ne deviendra pas fausse en elle-même sous prétexte qu'on voudrait lui donner un sens étranger qu'elle n'aurait pas de même que celles qui se trouvent manifestement fausses dans leur sens propre et naturel ne deviendront pas véritables en elle-même sous prétexte qu'on voudrait leur donner un sens étranger qu'elle n'aurait pas On peut dire que les prophéties de l'Ancien Testament ajoutées au Nouveau Testament sont des choses bien absurdes et bien puriles Par exemple Abraham avait deux femmes dont l'une qui n'était que servante figurait la synagogue et l'autre qui était épouse figurait l'Église chrétienne et sous prétexte encore que ce Abraham avait eu deux fils dont l'un qui était de la servante figurait le Nouveau Testament et l'autre qui était de son épouse figurait le Nouveau Testament qui ne rirait d'une aussi ridicule doctrine n'est-il pas encore plaisant qu'un morceau de drap rouge exposé par une putain pour servir de signal à des espions dans l'Ancien Testament soit la figure du sang de Jésus-Christ répandue dans le Nouveau si suivant cette manière d'interpréter allégoriquement tout ce qui s'est dit fait et pratiqué dans cette ancienne loi des Juifs on voulait interpréter de même allégoriquement tous les discours toutes les actions et toutes les aventures du fameux Don Quichotte de la Manche on y trouverait certainement autant de mystères et de figures c'est néanmoins sur ce ridicule fondement que toute la religion chrétienne subsiste c'est pourquoi il n'est presque rien dans cette ancienne loi que les docteurs christicoles ne tâchent d'expliquer mystiquement la prophétie la plus fausse et la plus ridicule qu'on ait jamais faite à celle de Jésus dans Luc chapitre 21 il est prédit qu'il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et que le fils de l'homme viendra dans une nuit juger les hommes et il prédit cela pour la génération présente cela est-il arrivé le fils de l'homme est-il venu dans une nuit fin des citations voilà comment Jean Messlier termine cette deuxième section du chapitre sixième consacrée aux prophéties du Nouveau Testament Jean Messlier vous le savez déjà est né en 1664 et il est décédé au début de l'été en 1729 il est un prêtre et philosophe français curé des trépignés son existence n'a été connue qu'à partir de la publication en 1762 par Voltaire sous le titre du testament de Jean Messlier d'un texte qu'il présentait comme un extrait d'un texte beaucoup plus volumineux retrouvé chez lui et dans lequel un curé professait avec détermination son athéisme et se livrait à une critique radicale des injustices de la société de son temps il est considéré c'est Jean Messlier comme le premier prêtre à avoir abjuré les idées religieuses et déchiré le voile de la superstition maintenant que me reste-t-il à vous révéler il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures cette invocation simple la voici au commencement était la pensée la pensée se manifesta sous la forme d'idées l'idée plein corps dans notre conscience et se traduit par la parole le geste ou l'écriture cette parole projetée sur la matière devient notre action je suis donc pensée parole et action alors si regardez en arrière vous cause du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous à côté de vous j'y suis je c'est l'ISEP l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endocrinement et de falsification de la vérité écartez-les où il dit hier pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre diversifier les sources de lecture pour être en mesure de donner une lecture autre que celle que vous aviez de la religion des visions et révélations divines lire et relire les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour être à mesure de donner du sens à ce que vous avez lu ou entendu observer la réalité des faits pour être à mesure de dire si oui ou non les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament sont-elles des témoignages bien absurdes et bien puérils et les leurs pour que chacun de vous apprenne à connaître le rythme de l'histoire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes des connaissances libératrices au revoir à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins maître maounia justin d'Ombabundé grand initié aux lois et secrets de la vie avec maître maounia justin d'Ombabundé vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de notre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre et d'une vie heureuse mais à